bonjour 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 tout le monde j'espère que vous allez bien moi j'ai mis un peu de temps à réémerger d'une branchite que j'ai contractée au moment de la pleine lune en gemmose qui est mon signe et en parallèle mon mari a également fait une sorte de crise de guérison que nous traversons ensemble de manière assez restrictive et donc avec beaucoup de vulnérabilité mon mari est avec une crise de sciatique très très inflammatoire et et donc est immobilisé ce qui n'est pas du tout dans ses habitudes et surtout la chose la plus on va dire la plus complexe c'est bien sûr de trouver de quoi être pris en charge médicalement c'est un vrai parcours un vrai parcours du combattant alors pour un ancien militaire je vous explique pas le parcours du combattant dans l'immobilité c'est pas simple voilà mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo cette vidéo elle a deux sujets particuliers le premier tirage au sort que je vais faire les 40 numéros pliés ici dans cette pochette pour la tombola à laquelle vous avez été assez à nombreux on va dire à participer et nombreux il y a aussi quand même deux hommes qui sont dans la partie je vous remercie infiniment il y a la partie achat achat de mes objets qui ne font pas partie de la tombola et donc ça il s'agit de dons d'acheter deux calendrier que j'ai fait faire et dont la partie va être versée à l'association Eva M qui s'occupe d'orphelins au Togo et pas que mais bon je vais être succincte à ce niveau là et puis la partie tirage au sort avec celles et ceux qui ont acheté des tickets et au nombre de 41 et qui vont donc être tirés au sort pour les 20 lots que je vous ai promis 20 de mes créations la deuxième partie de la vidéo va concerner un tirage de cartes cette fois ci une guidance pour pour la guidance de Yule voilà ce passage de l'automne à l'hiver cette nuit du solstice qui est la plus longue ça veut dire que derrière les nuits vont raccourcir et donc les jours vont augmenter c'est une fête qui célèbre la lumière je vous en dirai un petit peu plus tout à l'heure et donc on va faire la guidance par la suite avec l'oracle du fond de l'âme enchantée bien sûr pour un petit peu plus savoir quelles sont les énergies de ce moment si célébrer pas toujours dans sa dans son essence originelle ça c'est sûr mais bon nous on est là pour l'essence originelle de cette célébration de Yule voilà alors nous allons commencer j'ai la liste des lots mon stylo je suis toute seule pour faire ça mais c'est pas grave je vais y arriver je j'ai organisé donc normalement je vais faire bien sûr cette cette tirage au sort sans coupure bien sûr sur le long terme pour que on voit bien qu'il n'y ait aucun aucune triche aucun trucage aucun zoo et je noterai au fur et à mesure évidemment le nom des personnes qui qui ont gagné le lot en question j'ai choisi le modèle youtube comme ça ça va alimenter ma chaîne youtube et puis bien sûr ça sera diffusé sur sur facebook sur peut-être bien aussi sur instagram et puis puis de toute façon je ferai en sorte de copier le lien le lien pardon sur toutes celles qui ont participé celles et ceux qui ont participé surtout pour le tirage au sort et puis surtout pour celles et ceux qui ont gagné au cas où ils ne verraient pas la vidéo voilà de toute façon je vais les contacter en mp un bien sûr les lots faudra pas être pressé les amis parce que je suis raplapla que je les fête à préparer comme tout à chacun tout à chacune de la famille à accueillir donc voilà il n'y a pas d'urgence les lots seront distribués tranquillement l'année prochaine ça sera l'occasion de se voir vous viendrez à la maison boire une boisson chaude ou un verre de vin comme vous voulez et puis on pourra donc partager tous ces lots et je pourrais aussi transférer ces dons de 222 euros parce que c'est quand même important de le dire pour les faire en virement sur le compte de l'association d'Evahem à l'homé au togo qui est bien sûr le but qui était le but de cette loterie voilà alors on est parti bon où j'ai le coeur qui palpite alors on va commencer avec un premier poster en a4 celui que moi j'ai appelé terramama qui est la carte de la divine connexion c'est à dire la connexion terre ciel et bien voilà on va voir qui c'est qui gagne ce lot allez j'attrape ça alors c'est mûche le numéro 4 je le marque mûche indécidément mûche on est en lien je lui fais un envoi il n'y a pas longtemps ok je vais quand même marquer le lot 1 voilà ensuite nous avons 7 fées aux couleurs toutes violettes alors qui c'est qui a gagné la fée ce poster de fées et là c'est Yves ok un lutin un lutin celte qui a gagné donc le poster de d'ailleurs c'est lui qui a raflé la mise des derniers tickets et je le remercie avec sa compagne donc là c'était le numéro 39 c'est Yves qui a choisi qui a gagné la la fée le troisième poster que je nomme femme divine il est pour qui ? il est pour qui ? il est pour il est pour Sabine la voix ça tombe bien voilà toi qui est justement dans la la prise de ta puissance avec le numéro 9 Sabine ok après portrait chamanique toujours mon poster en A4 portrait chamanique il est pour pour Yannick la compagne de Yves ils vont pouvoir faire une collection de 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 mes posters ok super et puis maintenant il reste la grâce le poster de la grâce tout en rose hein voilà ça va être ça va être ça va être Muche ah bah Muche fait la collection de la de la chance Muche euh euh donc Théra Maman et la grâce pour Muche euh donc euh euh excusez-moi je fais ma petite euh voilà et la quatrième poster qui est le poster de la méditation c'est pour qui ? euh allez 41 numéros Anna Marie oh génial j'adore Anna Marie fait partie de mon groupe de méditation donc euh voilà ça sera pour euh t'accompagner si tu médites chez toi euh 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 et pour euh euh te rappeler que bah bah de te mettre à méditer de temps en temps chez toi ok donc ça c'est fait les calendriers de bureau les calendriers de bureau il y en a 3 je vous le remontre hein il se plie ici ah il y a une barre euh il y a une pliure pré-pré-faite mais je vais pas l'abrimer donc avec 12 de mes 12 de mes créations hein 12 de mes dessins une petite Maxime qui vient de de mon troisième oeil de mon coeur pour 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 vous accompagner chaque mois de l'année euh euh sur votre bureau voilà alors là il y en a 3 calendrier de bureau numéro 1 c'est pour qui ? c'est pour Kiki ! ah bah voilà allez c'est pour Kiki je note Kiki étant ma ma frangine voilà elle va sur son bureau elle va pouvoir euh mettre euh son calendrier de bureau ensuite on a qui ? le deuxième calendrier il va être pour Jannick hein mais Jannick hein elle est plus bordée de nouilles hein on reste en poli hein ah 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 allez Jannick qui va être à la à la fête Jannick allez ne désespérez pas les autres hein ne désespérez pas le troisième il va être pour Eliane super Eliane si tu es au Maroc je crois toujours et ben tu vas pouvoir euh avoir ton calendrier de de bureau je suis contente pour toi allez hop on en est au 9ème lot les amis euh ouais c'est ça on va passer à quoi ? et ben on va passer au mug alors je vais déterminer le mug le premier modèle fond noir en feu noir un mandala bisou coeur c'est ramama alors pour qui ce mug ? j'ai vu je triche pas hein c'est la main qu'il faut lire Eugénie super Eugénie super Eugénie ravie pour toi alors numéro 10 Eugénie je vais le marquer hein parce que sinon ben je suis bonne pour regarder la vidéo 50 fois hein alors ensuite le mug couleur orange toujours avec Terramama toujours avec Terramama parce qu'elle a aussi de l'orange et derrière une fée une fée qui fait des pointes sur son balai sur la terre sur la terre tortue avec cheveux au vent baguette magique à la main alors pour qui il est ce mug ? allez il y en a un qui est un peu coincé il va être pour Odile je suis ravie pour toi Odile allez Odile super voilà le troisième mug fond rose poignet rose dessin rose avec fond rose donc on a la famille une pièce hein et ce la carte de la grâce qui est comme vous le voyez dans un rose très vibrant donc celui-là il est pour qui ? donc voilà un Janik Janik faut que tu joues au loto Janik bon vous avez pris 7 tickets aussi hein non 6 tickets donc bon plus on a de tickets plus on a de chances de gagner on est d'accord hein 12 allez enfin où il est celui d'Odile ? Odile c'est le numéro 11 c'est le 11ème lot Janik c'est le 12ème donc mes amis il reste encore 8 lots donc qu'est-ce qu'on a ? on a 2 calendriers qui me tiennent à coeur mais qui sont pas forcément faciles non plus à offrir c'est à la calendrier c'est à la calendrier que nous avons fait à 11 femmes pour célébrer les femmes que nous sommes pour donner envie aux autres femmes de se célébrer aussi dans la nature par un beau jour de septembre voilà avec une photo du groupe il y aura 2 photos de groupe et au milieu voilà des portraits très beaux portraits avec une lumière fantastique des atours des atours fantastiques que nous avons chacune choisi pour nous représenter voilà donc un beau calendrier murat il y en a 2 il y en a 2 d'ailleurs il a été acheté par 2 femmes aussi exceptionnelles pour participer au don et ben là c'est Sabine écoute Sabine tu vas encore pouvoir plus célébrer la femme que tu es voilà en imaginant que peut-être l'année prochaine tu seras sur ce calendrier si on le réédite et l'autre il est pour qui ? oh je pense à celles qui sont pas encore sorties qui ont choisi les numéros allez qui c'est qui va gagner ce Sylvie c'est pile poil pour elle magnifique je suis trop contente parce que j'ai demandé à l'univers quand même de j'ai demandé à l'univers quand même de bien faire en sorte que les lots tombent pli poil pour les personnes qui en ont besoin et à qui ça parle en fait voilà génial alors ensuite on va passer aux peintures peintures sur toile la première celle que moi j'ai dessinée comme étant un archange si vous le voyez là ça représente ses ailes il y a des perles il y a du collage et au milieu ben voilà on est sur un l'archange plutôt Raphaël on va dire plutôt l'archange graisseur donc on est sur quelque chose de dur alors c'est pour qui ça ça c'est pour qui je vais essayer la main gauche pour changer la main gauche qui réfléchit pas enfin même si l'autre réfléchissait pas mais ça fait rien alors c'est pour Eliane ben Eliane t'es bonne pour venir me voir quand tu rentres du Maroc alors l'archange Eliane lot numéro 15 l'archange l'archange un tourbillon avec des collages de perles aussi on peut le regarder dans le sens qu'on veut donc le tourbillon il est pour allez quelqu'un qui n'a pas gagné s'il vous plaît quelqu'un qui n'a pas encore gagné ah j'en ai deux là deux qui sont rentrés l'un dans l'autre voilà c'est celui-là Paola super je suis contente pour toi Paola surtout Paola voilà génial merci merci l'univers allez encore qu'est-ce qu'on va faire là c'est la toile d'automne la ronde monotone s'envole tant tourbillonnant c'est la fin de l'été et là on est sur la fin de l'automne mais c'est encore d'actualité voilà je ne sais pas ce que ça rend à l'écran mais ça ne fait rien ça sera bientôt chez chez qui chez qui chez celle-là ou celui-là Christiane super je suis contente alors Christiane qui gagne la toile d'automne après il nous reste le mandala celui qui est mon petit chouchou qui a encore son prix d'origine que je vais enlever ça qu'on enlèverait un peu plus tard peu importe voilà aux couleurs pep citron rafraîchissante lumineuse que j'aime beaucoup alors c'est pour qui allez quelqu'un qui n'a pas déjà gagné qui en est pour tout le monde ça serait chouette ça me ferait trop plaisir en voilà un j'en ai un qui est sorti je le remets Laurence et bien super Laurence soyez on peut gagner avec un seul ticket voilà comme Christiane comme Paola et comme Laurence donc je suis contente merci merci l'univers de aussi servir de servir aussi celles qui n'ont fait qu'avec des moyens un peu moindres on va dire cette fleur hein je sais pas ça me fait penser à à l'énergie de l'hortensia voilà parce que vous en pensez donc ça ça va pour qui il ne reste plus que 3 lots hein allez s'il vous plait quelqu'un qui n'a pas gagné encore mûche mûche on va faire un gros paquet pour mûche ah tu vas voir une belle collection moi sur ton sur ton bureau hein mûche la fleur ok numéro 19 ah mais il y a 20 numéros en fait il y a 20 lots ouais j'ai fait 20 lots 21 lots pardon ouais j'ai rajouté un petit plus je sais plus ce que j'ai rajouté un poster je crois euh donc la dernière le dernier le dernier la dernière toile avec des perles collées et là on part sur un un triskel hein voilà donc 3 3 feu 3 3 flammes d'énergie 3 que un triskel en breton en celte ça veut dire 3 que donc 3 les trois éléments parce qu'à l'époque il ne comptabilisait pas l'élément l'élément éther l'élément air puisqu'il était invisible donc on était sur la sur l'eau le feu et la terre alors le triskel il va être qui ah quelqu'un qui n'a pas gagné s'il vous plaît quelqu'un qui n'a pas gagné Sylvie encore Sylvie et ben voilà super voilà avec le numéro 20 mais je vous ai je sais pas si je vous les ai montrés à chaque fois j'espère que vous me faites confiance euh je vous les montrerai les uns derrière les autres si vous voulez mais bon bref donc Sylvie qui a gagné le triskel euh et puis euh un calendrier mural donc là on est sur le numéro 20 pour Sylvie et the the last one euh the last one il est là dedans et et ben j'espère que ça va tomber pile poil vraiment je demande que ça tombe pile poil pour une personne qui en a besoin euh il s'agit du dernier lot il s'agit de l'oracle voilà euh euh cet oracle en 72 cartes que j'ai créé que j'ai écrit que j'ai illustré et que j'auto-édite depuis 2018 que j'ai posé sur papier un jour euh un jour euh de printemps printemps été euh euh 2014 quelques neuf dix mois après le décès de mon frère après être venu d'Afrique donc euh ben voilà ça fait le lien avec cette tombeau là euh 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 au au service euh de jeunes jeunes garçons et jeunes filles africaines qui sont en en souffrance affective et pas que en carence affective et pas que bien sûr alors là ça va être pour qui ? est-ce que c'est celui-là ? ouais je crois que c'est celui-là et là c'est Blandine qui n'a pas gagné de lot et qui a participé et ben je suis ravie pour toi Blandine tu as bien fait de jouer euh vous avez toutes bien fait de jouer je suis désolée pour celles qui n'ont rien gagné euh euh c'est comme ça hein c'est un avec un ticket on avait un lot une chance sur deux de gagner mais bien sûr euh voilà il y en a quelques-unes qui ont gagné euh 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 plusieurs lots dont Muche qui a remporté le pompon et Janique hein bravo à vous enfin bravo bravo au hasard donc l'oracle c'est Blandine qui est en train de euh qui est en train de euh de travailler sur les marchés de Noël pour vendre son son outil aussi magique autour de l'amour autour du coeur rouge comme euh comme symbolique euh et autour de la poésie qu'elle qu'elle crée qu'elle canalise euh qu'elle qu'elle révèle dans dans son livre voilà donc bah bravo à toutes je suis vraiment euh contente de de d'aboutir ce de cette opération euh d'avoir tenu le fil malgré euh mon état euh de fragilité euh de faiblesse et et de fatigue euh là aujourd'hui c'est l'heure de la de la remise en route euh de la lumière qui revient euh enfin voilà il faut vraiment être dans cette intention là pour euh être euh en forme au moment de cette célébration de fin d'année et puis démarrer 2023 avec euh plus d'énergie plus d'alent et du renouveau voilà je vais clôturer euh cette partie-ci et je vous retrouve pour la suite tout de suite c'est à vous le dire et me revoilà pour euh euh la guidance de Yule la guidance qui démarre l'hiver qui clôture euh qui clôture comment l'automne euh euh et qui nous permet d'entrer directement dans l'hiver avec ce solstice où je vous disais tout à l'heure la nuit du 21 ou du 20 au 21 je ne sais pas exactement euh ou du 21 au 22 euh la nuit euh sera la plus longue donc derrière euh commencent les nuits c'est courtes on va dire les nuits c'est courtes et les jours commencent à rallonger donc c'est une célébration de lumière qui 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 est la célèbre qui est l'ancêtre de la fête de Noël euh qui faisait euh qui donnait l'occasion à des ripailles qui durait je crois trois à cinq jours où vraiment euh ça mangeait sévère euh donc je pense que c'est aussi ça euh pour ça qu'à Noël on est aussi dans cette euh un peu euh célébration euh de la nourriture euh euh deux symboles importants pour cette fête de Yule qui sont euh l'arbre et le feu alors le feu on comprend bien que c'est en lien avec euh la lumière euh euh qu'on va avoir de moins en moins besoin du feu pour s'éclairer hein je vous parle de l'ancêtre hein l'ancêtre des des fêtes euh bien avant qu'elles soient euh reprises entre guillemets ou en tout cas continuées à sa façon par euh par la chrétienté par l'Église euh donc on est euh euh dans dans le feu euh euh qui euh qui nous réchauffe qui nous éclaire et qui est aussi la symbolique de la lumière qui revient euh et avec euh la naissance du Christ et bien évidemment on est sur la venue de la lumière la venue de la parole la venue de la vérité euh 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 lise euh par euh à travers euh le Christ et son message d'amour complètement novateur hein je le rappelle quand même il y a 2000 euh 2022 ans magnifique comme euh comme beau chiffre et donc euh l'arbre lui par contre euh je pense que si ça représente notre structure on retrouve l'arbre dans notre assiette de dessert avec la bûche qui sert aussi cette fameuse bûche à alimenter le feu bien sûr et l'arbre bah l'arbre et la lumière donc les arbres étaient éclairés pour célébrer cette fête de la lumière qui revenait voilà pour sortir des ténèbres de l'hiver et même si on rentre dans l'hiver finalement même si on rentre dans l'hiver que bien sûr il va continuer à faire nuit de bonne heure on part vers le printemps on change de on change déjà on est à cheval quoi presque sur deux cycles même si dans l'hiver bien sûr il nous est demandé de se reposer de se régénérer d'être au ralenti et euh pour faire le plein euh et 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 prier de nos mille feux à la sortie de l'hiver voilà donc euh voilà mon oracle bien sûr et puis je vais demander euh je vais demander un message clair et juste pour cette célébration de Yule pour cette célébration de la fête de Noël voilà une qui tombe on nous demande la dernière fois aussi hein de mettre l'équilibre et en même temps cette carte de juste équilibre et bien elle nous dit que euh bien sûr euh avec cette nuit écourtée on va aller vers l'équilibre de l'ombre et de la lumière voilà on y va en nous on nous demande d'équilibrer euh nos forces et nos fragilités euh nos forces et notre douceur euh de d'équilibrer notre euh nos actions et nos modes de repos d'inaction voilà on peut être plus ou moins dans l'inaction euh sans forcément se reposer hein on peut être très actif dans l'inaction mais bon bref ça c'est notre notre discours euh et donc euh être vraiment dans l'équilibre je dirais voilà c'est ça pour Noël hein pour ce Noël mettre l'équilibre entre donner et recevoir ne pas être que dans l'un ou que dans l'autre et équilibrer vraiment ces offrandes euh ces ces actes au service des autres ça c'est le plus le plus précieux je dirais pour ce pour euh à suivre très certainement pour cette période euh si délicate euh censée se passer en famille dans la mesure du possible et euh et euh donc ça ravive toujours des souvenirs pas forcément euh euh parfait on va dire hein avec cette histoire de cadeaux de Père Noël qui existe qui n'existe pas et à ce sujet là j'aimerais vous vous dire que l'une de mes petites filles la plus grande celle qui a 9 ans et demi que j'ai pu voir un jour et demi au mois de novembre euh m'a confié que bien sûr cette année euh elle pouvait plus continuer à faire semblant de croire au Père Noël et que bien sûr elle elle savait très bien mais que voilà elle allait continuer pour sa petite sœur qui va avoir 5 ans et je lui ai dit tu sais euh alors elle c'est une fille de mouche hein je pense qu'il y a un petit moment peut-être une paire d'années que le Père Noël euh elle se pose bien des questions peut-être même avant et euh et euh et bon elle a quand même bien sûr joué le jeu comme comme tous les enfants et euh et euh et là je lui ai dit tu sais euh que le Père Noël maintenant que tu sais que le Père Noël ce personnage mythique euh qu'il n'existe pas que c'est les parents qui tiennent son rôle et bien sache que tu vas quand même pouvoir continuer dans ta vie à croire en quelque chose le plus grand que toi comme tu as cru au Père Noël euh qui est euh qui est euh celui que l'on célèbre en plus hein avec Noël là on célèbre la venue de Jésus hein la venue du Christ de cet homme euh si providentiel et si euh si euh si miraculeux euh euh et bien euh euh tu vas pouvoir continuer à faire tes commandes tout comme tu as écrit ta lettre de commandes au Père Noël euh tu peux vraiment poursuivre euh euh tout au don de ta vie euh à faire tes commandes au divin à plus grand que toi au ciel à l'univers parce que il va t'entendre alors je te promets pas que euh euh tu sois exaucé comme ça d'un seul coup parce que le divin il doit s'occuper de la manière et du temps comment va ça va arriver jusqu'à toi jusqu'à toi ce que tu demandes mais ça arrivera sois sûre de ça et et j'ai vu son regard j'en suis toute émue j'ai vu son regard à sourire et bien sûr sa sa petite fille la petite fille euh qui est en plein supermarché pendant les courses de Noël apprend que ben Père Noël n'existe pas euh euh et euh et donc elle ouvre ses grands yeux plein d'espoir plein de oh une compréhension nouvelle euh et et voilà et donc et donc on est là pour bien sûr prendre notre pouvoir on le sait bien et donc euh c'est ce que veut l'univers pour nous c'est ce que veut le divin c'est ce que veut notre âme pour nous que nous nous réalisions euh et et pour cela il faut donc que nous passions nos commandes que nous sachions ce que nous voulons euh que nous précisions très clairement ce que nous désirons pour faire fonctionner la loi d'attraction et pour être exaucé c'est c'est ça la magie hein c'est ça la magie de Noël euh euh je suis en train de faire une petite cure sur euh sur Netflix qui m'a été installée gracieusement par un jeune homme euh euh une petite cure de comédie romantique de Noël et mon dieu ça fait du bien ça fait du bien et 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 le message est divin finalement hein le message est divin c'est celui de l'amour euh donner, recevoir, partager et faire la paix en soi en fait hein faire la paix en soi pour pouvoir faire la paix autour de soi euh avec nos proches voilà alors quel autre message s'il vous plaît vite 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 la voilà oui merci et bien sûr que les signes célestes euh bien sûr que les signes célestes vont être là pour euh pour euh pour nous guider dans nos choix pour pouvoir euh recevoir ce que nous avons commandé pour accéder à nos rêves accéder à nos buts donc le juste équilibre on reste aligné entre terre et ciel euh euh on reste puissant dans sa dans sa comment dire dans sa guidance dans l'écoute de soi-même et on écoute les signes célestes et on on signe ici en tout cas hein si on sait pas le faire qu'on n'a pas l'habitude d'écouter les signes du divin en tout cas les signes du divin c'est simple dès que même si ça souvent ça ne parle que pour nous ça fait sens pour nous et 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 tout de suite on le reconnaît le signe n'est-ce pas et bien c'est juste qu'il faut faire taire le mental derrière qui va se pointer bien sûr mais qui est tout le temps là hein de toute façon hein ce chair mental avec nos millions de pensées par jour et ça son désir de de gouverner hein voilà donc euh immédiatement il va nous dire non mais ça n'a pas de sens est-ce que tu es sûr de ça il va mettre le doute voilà il met le why bien sûr alors on va on va gentiment euh se réaligner à cette intuition profonde notre coeur qui a reconnu ce signe notre intuition qui a reconnu ce signe et toi le mental t'es là ok mais c'est pas toi qui a raison voilà c'est mon coeur et mon mental et mon intuition hein mon instinct voilà dès que ça fait euh ça pétille de l'intérieur que ça met en joie que ça rend vivant c'est ça on sait que c'est ça la réponse hein donc initiez-vous à ça c'est hyper important moi je l'ai fait ça il y a des années en arrière il y a genre 6-8 ans de vraiment euh différencier dans ce que je ressens, dans ce qui se passe en moi. C'est qui qui est là ? Est-ce que c'est le cœur ? Est-ce que c'est l'intuition ? Est-ce que c'est le mental ? Et le corps aussi, le corps donne des indications aussi. Donc c'est vraiment faire du tri dans tout ça. Voilà, c'est celle-là. Faire du tri dans tout ça, pourquoi ? Mais pour grimper dans l'ascenseur spirituel. Voilà. Pour monter les étages, les uns derrière les autres, à la suite, tranquillement, sans se presser. Il peut y avoir des sauts quantiques. En ce moment, voilà, on est rentré dans un portail d'énergie il y a une semaine, bientôt, et ce portail d'énergie, il est encore ouvert et il se clôture justement au moment de la fête de Yule, donc le 21 décembre. Et ce portail, il permet de faire des grandes évolutions, des grands sauts quantiques et des grandes élévations, justement, de l'âme et donc de nos fréquences vibratoires. Je crois qu'on va pouvoir s'arrêter là-dessus pour vous guider pour cette fête de Yule. Je vous souhaite une merveilleuse fin d'année, du fond de mon cœur, du fond de mon âme, enchantée, bien sûr, sinon ça ne serait pas rigolo. Je vous souhaite plein de partages, je vous souhaite d'être gâtée et tout autant que vous aurez gâté les autres et de passer cette période le mieux possible dans le cœur et dans la foi et dans l'amour et dans la foi en vous, tout autant que dans la foi, dans le divin. Je vous embrasse, je vous envoie plein d'amour et puis je vous dis à l'année prochaine.